vous trouverez ma statue en fonte de 5 tonnes recouverte de feuilles d'or vous connaissez pas une statue de 5 tonnes non pas du tout pas du tout est ce que vous savez où je peux la trouver ? elle est où ? ah non mais c'est pas celle là elle est en fonte et elle est recouverte de feuilles d'or vous n'avez pas l'adresse exacte ah bah non c'est une énigme que je dois trouver donc on m'a rien donné de plus ça vous parle franchement ça me dit rien ça vous dit rien ça vous dit rien tout ça feuille d'or est ce que vous savez où est ce que je vois les filles vous avez vous savez ça vous une statue en fonte de 5 tonnes recouverte de feuilles d'or dans un monument à Evry la goutte d'eau là vers la poste c'est pas recouverte de feuilles d'or si à Evry où est ce qu'il y a une statue de 5 tonnes recouverte de feuilles d'or alors ça doit être dans un monument probablement c'est fragile la feuille d'or donc c'est probablement dans un c'est la cathédrale c'est le seul monument qu'il y a il n'y a que la cathédrale ici est ce que ça est ce que vous savez que ça qu'est non où est ce que je peux trouver ça une statue en fonte de 5 tonnes recouverte de feuilles d'or qui serait dans quelque part dans Evry mais je suis pas dans Evry et puis bah je suis à coco ronnais bon bah merci quand même il n'y a pas de mal merci le temple indien là comment c'est fini de construire qui est presque fini maintenant il y a un temple indien ici à Evry vers la clinique du mousseau une pagode il y a une pagode à Evry bon bah alors je pense qu'on a la bonne direction alors voici la fameuse pagode à l'intérieur de laquelle logiquement on devrait retrouver notre bouddha en or assis dans la position du lotus un bouddha en pleine méditation occupe depuis le 20 octobre 2002 la future pagode kanan d'Evry une statue en fonte paré d'or de quatre mètres de haut et pesant cinq tonnes fabriquées en thaïlande un événement majeur pour toute la communauté bouddhiste européenne car même si elle est inachevé la pagode kanan est depuis ce jour un lieu sacré chargé de sens pour les nombreux bouddhistes d'Evry et de la région qui viennent déjà s'y recueillir un chantier qui avance lentement commencé depuis 1996 car tous les matériaux utilisés viennent de chine et sont fabriqués selon des traditions ancestrales le dalaï lama en personne est venu en 2008 inaugurer le fameux bouddha j'ai un lieu à trouver dans ini un lieu connu avec une énigme si vous prenez une planche il ne faut pas avoir peur d'effectuer le grand saut est ce que ça vous parle une planche si vous prenez une planche il ne faut pas avoir peur d'effectuer le grand saut est ce que ça vous parle pas du tout pas du tout bon désolé merci ok bah si un skate park à côté du collège des mille zola à côté de la mjc il ya un skate park et c'est et c'est loin d'ici le skate park non facile quand même un peu il faut comprendre la voiture et en vélo mais si j'ai pas de vélo en voiture en voiture alors d'accord mais vous en faites du skate vous il ya des gens qui se quête il ya des gens font rigolons voilà c'est un groupe mais en général c'est prévu on se fait des après-midi quoi d'accord c'est juste à côté de la mjc en fait alors il ya des groupes qui jouent et on se pose bon bah c'est sympa bon bah on va regarder tes potes alors merci le skate park situé juste à côté de la mjc est le territoire des jeunes skateurs qui nous offrent bien volontiers une démonstration de leur passion mes fidèles me rendre visite cinq fois par jour cinq fois par jour mes vises mes fidèles me rendre visite cinq fois par jour un lieu dans corbeille un endroit à corbeille c'est pas l'église mes fidèles me rendre visite cinq fois par jour c'est pas l'église non à l'église il y a une église dans le coin ou à la juge derrière ça vous parle ou pas c'est mission en parle monsieur alors monsieur créa chef c'est je sais monsieur carrière c'est à d c'est quoi des commerces c'est quoi mes fidèles me rendre visite cinq fois par jour à corbeille à votre avis c'est ouf ah vous n'êtes pas d'ici non ça peut être un monument ça peut être c'est pas forcément un commerce non ça peut être un moment et moi je passe de temps en temps je passais de six fois sept fois de chez pompe et j'ai plus se passer de centra commerces et avec plaisir d'accord j'ai passé de franprix oui tout ça va d'accord plus cinq fois je peux passer dans les corbeilles c'est pas effrazer vous avez trouvé c'est la mosquée la maman c'est la mosquée cinq fois par jour parce qu'il ya une mosquée ici ouais ouais il en a plein même et là il a plus grosse la plus importante au tarteret au tarteret alors regarde superbe mosquée de corbeille magnifique la voici sous vos yeux les musulmans de corbeille peuvent pratiquer leur religion dans une superbe mosquée grâce à l'association culturelle des musulmans de corbeille qui depuis des années s'est battu pour parvenir à obtenir ce lieu de culte tout a commencé à se préciser en 2000 avec l'acquisition d'un terrain dans le quartier des tarterets puis les travaux ont pu démarrer en 2002 la première prière du vendredi a été célébrée dans la mosquée le 24 décembre 2004 des années de collecte ont été nécessaires à travers toute la france et surtout la participation financière personnelle de l'ancien sénateur maire serge d'assaut le centre accueil la mosquée lieu de prière pour les musulmans est aussi une bibliothèque ouverte à tous il a été inauguré le samedi 29 janvier 2005 est ouvert définitivement aux cinq prières depuis le 4 avril 2005 5 hectares font le bonheur des poissons alors aucune idée vous savez pas où il y a plein de poissons dans les temples ben là il n'y en a pas justement non ça vous dit rien à la base de loisirs il y a un plan d'eau ici avec des poissons vous avez un plan d'eau qui fait 5 hectares ah ben oui alors non c'est vrai alors là si on n'y est pas je mange du canard à midi cette base de loisirs est extraordinaire on y serait bien resté toute la semaine d'ailleurs bien sûr les canards n'y parle pas anglais comme dans la chanson de charles traînay mais vous naviguerait dans un bateau électrique où vivrez l'aventure et la magie des jeux gonflables vous pourrez aussi passer d'atelier en atelier de branche en branche au dessus d'un filet géant c'est aussi une station de sport d'hiver en toute saison avec son circuit de luge pour une descente vertigineuse en pleine forêt ou sa patinoire synthétique et écologique c'est un poney club dans la quiétude de la forêt c'est comme à hawaï un sport de surf et une des plus grandes piscines à vagues de france mais la base régionale de loisirs des temples c'est aussi une nature préservée véritable laboratoire de la biodiversité allez-y en famille et bonne promenade coin coin choisirez vous les neuf trous de la guiche ou les 18 trous des marronniers vous avez un golf ici à au coudre et monceau vous l'avez deviné la guiche et les marronniers sont donc des noms de parcours du golfe du coudre et superbes installations managées par une équipe sympathique dynamique vraiment on a envie d'y retourner on est le plus gros fournisseur de licenciés de la fédération française de golf enfin de nouveaux licenciés puisqu'on essaie de se développer justement en allant chercher des golfers à l'extérieur la formation de nouveaux golfers ça passe par quoi par tous les forfaits qu'on a lancé comme les forfaits infiniti ou pour 95 euros par mois vous jouez vous prenez des cours et vous jouez à volonté on est ouvert tous les jours toute l'année sauf l'hiver où on est fermé le mardi on a vraiment un parcours au milieu des bois c'est vraiment un échappatoire quand on arrive ici on est complètement dépaysé vous avez un parcours 18 trous qui a aujourd'hui 50 ans et un parcours 9 trous compacts qui permet justement l'accession des débutants au golf et l'apprentissage un petit peu de du golf vous avez aussi une zone de practice à l'extérieur je pourrais amener mon filet à matignon parce que ça vous parle un commerce à matignon un commerce à matignon un commerce à bièvres non ça vous parle pas je pourrais amener mon filet à matignon un commerçant un lieu ça vous parle un filet d'eau un filet d'eau la bièvre oh non 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 vous êtes belle comme tout oh non oh vous êtes une biévoise depuis 200 ans alors mon filet il n'y a pas ou un ça vous dit rien à matignon un filet mignon voilà il faut pas le regarder c'est moi qu'il faut regarder attendez laissez-moi réfléchir je pourrais amener mon filet à matignon mon filet c'est de la boucherie vous avez une boucherie et qui s'appelle comme et qui a un nom qui s'appelle fillon c'est pour ça et c'est ah bah oui c'est juste derrière ah bah oui oui fillon j'aurais dû penser vous le saviez vous non moi je le savais pas parce qu'on me disait je pourrais amener mon filet à matignon et on m'a dit bah allez chez fillon alors mais vous êtes de la famille ça s'écrit pas pareil ah bon d'accord alors dites nous tout elle est belle votre boucherie qu'est ce que vous avez des spécialistes il se cache le patron attend on va y est Mathieu vient on va voir le patron alors qui nous parle un peu qu'il fasse un peu de pub regardez regardez cette belle étale de fromage regardez ça regardez il y a des beaux produits hein on fait de la partenaise de la blonde d'Aquitaine on fait des veaux volets de Corrèze oui on fait plein de bonnes choses plein de bonnes choses des plats aussi on a cuisiné on fait traiteur d'accord on a un beau rayon fromage ah oui on a vu ça du moment voilà voilà super et ça fait longtemps que vous êtes installé à Bièvre ah oui ça fait 12 ans effectivement c'est pour ça vous avez une belle clientèle là ça ne désemplit pas tant mieux c'est qu'il faut hein c'est à faire marche bon bah merci beaucoup de votre accueil et puis au plaisir de vous revoir merci situé sur la route paris-chartres Bièvre était la province de paris où il faisait bon vivre où les commerces de qualité était en bon nombre aujourd'hui le site de la ville le dit d'ailleurs Bièvre c'est un village aux portes de paris la tradition des bons commerces a été conservé les Bièvre ne s'y trompent pas le jour de notre tournage tous les commerces que nous avons visité débordés de clients dont la fameuse boucherie filion bon ok ça ne s'écrit pas pareil mais ça nous a amusé quand même c'est l'amiral de Graville qui ordonna l'élévation de mes 12 piliers en bois de chênes alors qu'est ce que c'est que ce lieu et où c'est ça vous dit quelque chose ça me parle pas du tout les 12 piliers en bois de chênes c'est quelque chose qui a un rapport direct avec la ville de l'Arpajon exactement un lieu c'est l'amiral de Graville qui ordonna l'élévation de mes 12 piliers en bois de chênes est-ce que ça vous parle non pas du tout pas du tout il n'y a pas longtemps qu'on est là alors je dirais un rapport avec la halle peut-être il ya une halle ici une grande halle avec les piliers en chênes je pense que je pense qu'on est sur le bon chemin car j'aperçois ce qui semble être des halles oui à mon avis il faut bien 12 piliers en chênes pour maintenir ça parce que ça a l'air vraiment immense ah oui oui c'est ça c'est bien ça c'est bien ça fameuse halle d'Arpajon louis mallet de grand ville était un favori de louis 11 on lui met à disposition le château de saint germain les Arpajon et c'est lui qui fera consprir en 1470 les fameuses halles d'Arpajon qui à l'époque s'appelait chastre à la croisée des routes de paris à étampes et de dourdan à corbeil longue de 35 mètres large de 18 et haute à son maximum de 15 la construction à deux pans bâtis en gré et en bois de chênes et de châtaigniers halle commerciale elle accueillait une foire aux bestiaux puis à partir de 1922 la fabuleuse foire aux haricots partiellement restauré en 1951 le monument fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1921 on 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 on